Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu, on est passé un 50 images secondes, c'est trop bien, parce qu'à cause des ampoules, ça faisait un effet bizarre la dernière fois, donc j'ai décidé de passer un 50 images secondes. Ça ne change rien, ne vous inquiétez pas, mais au montage, c'est beaucoup plus chiant. Et donc aujourd'hui, pour le mobi-test numéro 1, le premier épisode de la série, nous avons testé une application qui s'appelle ES, Explorateur du Fichier. Vu comme ça, c'est banal, mais c'est une application qui est absolument géniale et qui se met à jour régulièrement en plus, donc ça, c'est fun. Et voici la d'application. Alors, je vais vous montrer parce que forcément, il y en a qui diront, on ne voit pas, on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe, là, 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 là. Alors, ES, Explorateur du Fichier, c'est ceci. En arrivant sur la page d'accueil, on peut voir un interface qui est plutôt moderne et aussi plutôt simple, puisque vous avez ici quelques icônes qui permettent d'afficher vos films, vos musiques, vos images, vos apps, de nettoyer, de faire des fichiers compressés. De chiffrer vos fichiers et d'enregistrer certaines choses. Donc, vous avez des petites choses sur la page de démarrage, donc vos navigations récentes, vos documents, etc. C'est très fluide, ça répond aux cartes de tour. La particularité de cette application, c'est que vous pouvez vraiment tout, 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 vous saurez, tout sur le Gigi. Tout explorer comme fichier. Vous pouvez explorer les fichiers de votre tablette en local. Donc, voilà, hop, tout ici. Vous pouvez analyser également, il y a une option d'analyse. Vous pouvez aussi aller voir votre réseau, votre interface réseau. Comme vous pouvez voir, vous pouvez explorer votre réseau. Donc, c'est votre box, par exemple. Tout ce qui est connecté à votre box. Si vous avez des NAS, voilà, qui sont connectés, vous pouvez aller dans la section réseau, vous pouvez chercher dedans. Donc, réseau, c'est tout ce qui est sur Internet. Réseau local, c'est quand vous partagez votre téléphone, votre PC ou quoi, sur votre réseau local. Donc, vous pouvez après chercher des fichiers sur votre réseau local. Le cloud, ça, c'est un avantage aussi, puisque vous pouvez explorer votre cloud via cette application. Donc, si vous avez un cloud, etc., vous l'ajoutez dessus. Vous pouvez aussi explorer votre FTP. Donc, ça, si vous avez un FTP, je n'ai pas de FTP chez moi, pardon. Votre Android TV, vous pouvez transférer des fichiers en Bluetooth aussi, ça marche aussi. Vous pouvez faire la gestion d'accès à la distance et vous avez un gestionnaire réseau. Voilà. Donc, bien entendu, vous avez toutes les boxes possibles et imaginables. Et donc, voilà, en gros, en gros sommaire, c'est tout. Vous avez encore quelques petites options ici. Vous pouvez activer ou pas la corbeille, monter les icônes sur un dossier, explorer le route. Donc, ça, c'est l'équivalent du jailbreak sur iOS. Mais bon, je ne l'ai pas routé. Voilà, ce n'est pas bien. Sinon, vous faites gaffe, parce qu'en routant, vous faites sauter la garantie. Donc, faites gaffe. Vous avez une reconnaissance gestuelle. Donc, ça, la reconnaissance gestuelle, comme vous pouvez le voir, c'est une option qui vous permet, en fait, via un geste, d'activer une action. Je ne sais pas, vous faites n'importe quoi, un dessin sur l'écran, n'importe. On ne s'en fout. Du moins que c'est un geste. Et puis, enfin, on peut afficher les fichiers cachés. Donc, ça, c'est si vous voulez aller chercher dans les petits dossiers assez bizarres de la tablette. D'ailleurs, je vais les activiser. Imagette. Alors, imagette, c'est quoi ? C'est les miniatures, en fait. En langage Windows, c'est les miniatures de fichiers. Donc, si vous voulez que ça se réaffiche ou pas. Le Smart Lock. Le Smart Lock, c'est quoi ? Ça vous permet, en fait, de « What happens, what screen is off ? Help now your file deeper, including sponsored content. » Donc, si c'est sponsorisé, moi, j'en veux pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que Smart Lock, vous allez avoir un petit cas de chose sur votre écran de verrouillage. Voilà. Et puis, enfin, Real Time Observer. Ça, c'est un observateur en temps réel. Et en gros, eh bien, voilà, je pense que c'est... Ah, d'accord. Donc, il y a une pub. Vous voyez, vous êtes obligés de faire avec une pub pour l'avoir. Bon, bref. On va peut-être éviter. Non, j'ai cliqué dessus, j'ai cliqué dessus. Non, 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 on se calme. Je ne veux pas. Ok ? Voilà, merci. Et donc, voilà, ça s'appelle le ES Explorateur de Fichiers. C'est disponible pour Android 4 ou plus, 5, 6, 7. C'était Seb. N'oubliez pas de mettre un petit peu sous le but en dessous de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez derrière votre dos. N'est-ce pas ? Bon, en vrai, je m'en fous. Allez, salut, passez une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine pour le deuxième MobiTest. Et je ne sais pas quelle application on va tester, mais on verra bien. Salut, merci. Hop là. En fait, j'étais juste en dessous.